Bonjour chère MM, c'est Albena de Mar de la Ménopause. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Dr Nathalie Heisenberg que je vais laisser se présenter elle-même. Elle va participer juste pour vous dire rapidement au séminaire Ménopausie la semaine prochaine maintenant, donc c'est les 15 et 16 juin, le week-end, samedi et dimanche à Paris 3e dans une super salle à l'espace Saint-Martin. Alors Nathalie, est-ce que tu peux te présenter pour nos chères MM, même celles qui ont marre de la ménopause comme moi ? Tout à fait. Alors moi je suis ORL de formation et je suis tombée dans le sommeil il y a une bonne 18 ans maintenant. C'est une spécialité absolument passionnante et donc depuis j'ai développé un petit peu tous les aspects du sommeil, que ce soit en rapport avec l'ORL mais aussi les symptômes pendant la grossesse et puis tous les troubles qui peuvent apparaître aussi pendant la ménopause. Voilà, le sommeil est absolument essentiel à notre vie et bien dormir est vraiment primordial. Voilà, donc je, indépendamment de mes consultations au sommeil, j'anime beaucoup de formations au sein d'entreprises, lycées ou auprès des médecins pour justement les sensibiliser au fait qu'on peut vraiment améliorer son sommeil. Donc vous avez bien compris, Nathalie est docteur du sommeil, donc elle est vraiment la grande spécialiste depuis 18 ans de sommeil et Dieu sait que quand on est à la ménopause, on connaît l'insomnie, ça fait partie des 5 septembre, des top 5 avec les bouffées de chaleur, la prise du poids, la sécheresse, l'irritabilité. Mais le sommeil c'est vraiment super important, pourquoi ? Parce que si on ne dort pas bien, on est fatigué. Si on est fatigué, on n'est pas productif, on ne peut pas fonctionner dans la journée et c'est très très pénalisant. Donc Nathalie, il y a des femmes ménopausées qui viennent te voir et qui disent « Nathalie, j'ai un problème de sommeil ». Qu'est-ce que tu leur conseilles dans ce cas-là ? Alors déjà, j'essaye de voir si leur trouble de sommeil est dû plus à un problème respiratoire type apnée du sommeil ou vraiment de l'insomnie qui est très souvent entraînée par les bouffées de chaleur qui fractionnent leur sommeil. Parfois, il y a aussi une perte de morale, donc quand il y a de l'anxiété, voire un peu de dépression qui s'installe, il y a aussi de l'insomnie. Il y a énormément de causes de troubles du sommeil. Donc là, la première consultation, le but est vraiment d'essayer d'aller dans le bon sens pour aller vers le diagnostic. Parfois, elles ont aussi des carences en fer avec des syndromes des jambes sans repos. On peut vraiment tout trouver. Voilà, donc c'est un petit peu à nous de chercher. C'est là où c'est important, c'est de se dire que même si on ne dort pas bien, ce n'est pas une fatalité. Vraiment, nous, on peut essayer de les aider, améliorer les choses. Voilà, il y a des grandes variations hormonales, endocriniennes, mélatonines, le rythme de sommeil, le départ des enfants. Il y a énormément de choses au moment de la ménopause qui font que le sommeil est perturbé. Voilà, donc c'est notre rôle de démêler tout ça. Oui, c'est cela. C'est vrai que le chamboulement hormonal qu'on connaît avec la baisse de l'estrogène, la progestérone et de manière générale, toutes les hormones sont en baisse libre quand on arrive après la cinquantaine. Donc, ça se répercute absolument partout et le rôle de Nathalie, c'est de vraiment diagnostiquer bien. Et en fait, c'est très important ce que j'ai appris tout à l'heure en discutant, c'est est-ce qu'on renfle par exemple ? Moi, j'ai découvert récemment que je renflais et ça ne me fait absolument pas plaisir parce que ce n'est pas quelque chose de très sexy quand on renfle. Et là, Nathalie me dit, mais dans ce cas-là, il faut vraiment voir parce que le renflément, c'est le début de l'apnée. Exactement, ça peut être un signe des apnées du sommeil. Il faut savoir qu'avant la cinquantaine, il y a beaucoup plus d'hommes ronfleurs et qui font des apnées que de femmes. Et on sait qu'au moment de la ménopause, on dit toujours que les femmes vont rattraper les hommes. Donc, on a une incidence qui... Enfin, voilà, autant de femmes qui vont ronfler et faire des apnées que les hommes. Donc, la ménopause, c'est vraiment un grand virage dans la vie des femmes. Il y a souvent, de par les infiltrations et les variations hormonales, une infiltration des tissus qui fait que les femmes vont beaucoup plus mal respirer et commencer, si elles ne ronflaient pas, à ronfler ou si elles ronflaient déjà, à aggraver le ronflement en faisant des apnées. L'infiltration tissulaire, la prise de poids. Et ça commence souvent dans la période de la pré-ménopause où là, il y a un dérèglement et parfois, la femme ne s'en rend pas compte parce qu'elle ne change pas spécialement ses habitudes alimentaires et il y a plein de choses qui se dégradent. Et ce qui est essentiel, c'est quand on commence à pas bien dormir la nuit, que ce soit l'insomnie ou les apnées, quand le sommeil se dégrade, on va prendre du poids parce que comme je l'expliquerai pendant mon atelier, il y a deux hormones essentielles, la gréline et la leptine, qui sont sécrétées la nuit. Et quand on ne dort pas bien, on va sécréter de la gréline qui va faire stocker, prendre du poids et donner des impulsions, des pulsions alimentaires. Quand on dort bien, c'est la leptine. Et donc, dès que le sommeil va se dégrader, que ce soit en quantité, en qualité, d'aide de sommeil, apnée, insomnie, on va commencer à prendre du poids. Et là, on va pouvoir développer, même s'il n'y en avait pas, des troubles respiratoires qui s'associent. Et c'est le cercle infernal. On commence les apnées, donc on prend du poids, on prend du poids, on aggrave ces apnées. Donc voilà, il faut vraiment, dès que le sommeil se dégrade, aller consulter, être rapidement pris en charge, de façon justement à enrayer tout. Parce qu'on peut vraiment tout calmer si c'est pris vers le début. Voilà. C'est génial. Donc là, on apprend beaucoup de choses. Moi, je crois que je connais un tout petit peu parce que j'étais un peu dedans. Mais, ah, Nathalie, c'est passionnant. Et en fait, tu me disais tout à l'heure que, effectivement, si vous avez par exemple des ronflements ou apnées, etc., donc Nathalie donne un petit appareil qui fait un enregistrement. Un enregistrement du sommeil, tout à fait. À domicile, donc c'est une nuit et ça permet tout de suite de voir justement les ronflements, les apnées. Après, on peut faire un examen un petit peu plus complet avec un enregistrement électroencéphalographique des jambes, des mouvements de mâchoire pour avoir les cycles de sommeil, ce qu'on appelle l'hypnogramme, en cas d'insomnie surtout, de syndrome des jambes sans repos. Et c'est aussi, donc ça nous permet déjà d'éliminer les diagnostics d'apnées et puis de prendre en charge. Voilà. Mais c'est un examen qui n'est pas systématique parce que parfois, quand il n'y a absolument aucun ronflement et aucune symptomatologie d'apnées, tout le monde ne va pas avoir un enregistrement du sommeil. Donc, il faut qu'il y ait quand même certains critères. On se sert également beaucoup d'un autre ustensile qui est l'agenda de sommeil. Donc, l'agenda de sommeil est absolument très important pour nous. C'est très simple. C'est une feuille quadrillée que les femmes vont remplir quand elles se couchent, quand elles se lèvent. On va voir tous les éveils dans la nuit, la qualité du sommeil puisqu'il y a une petite colonne à côté qui a été du sommeil, qui a été de l'éveil, dans la journée. Et grâce à ça, on verra aussi, on pourra corriger les erreurs parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a le côté pathologique avec les insomnies, la dépression, l'anxiété, les gingembre sans repos, les apnées. Et il y a aussi toutes les erreurs, tout simplement, dues aux mauvaises hygiènes de sommeil ou le manque de consignes. Donc, c'est vrai que toute la première partie de ce que je vais vous expliquer, ce sont tout simplement les bases du sommeil et les bonnes consignes. Donc, pour comprendre les mécanismes du sommeil, une fois que vous aurez compris, il y a plein d'erreurs que vous allez corriger d'emblée, comme tout simplement se coucher. Alors, on pense toujours qu'il faut se coucher à heure fixe. En réalité, c'est l'heure de lever qui est essentielle et qui doit être bien stable. Et après, ça fait un rétro-contrôle sur les heures de coucher. Donc, pour avoir un bon sommeil et bien le renforcer, déjà, il faut se lever à heure fixe avec un tout petit décalage autorisé de 2 heures le week-end, par exemple. Donc, ce sont des consignes de sommeil. Là, on ne parle pas de pathologie, mais il y a énormément, parfois, des gens qui sont juste épuisés parce qu'ils se couchent à n'importe quelle heure, ils se lèvent à n'importe quelle heure, il suffit qu'il n'y ait pas de travail pendant une certaine période ou parfois, enfin, pas de rythme obligatoire pour qu'en faisant n'importe quoi au niveau horaire, tout simplement, ça soit une source de fatigue. Voilà, donc là, je vais expliquer quand faire du sport, parce qu'il faut faire du sport, donc quand faire du sport, quand faire la sieste, comment faire la sieste, quelle durée, pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent boire du café, pas d'autres. Voilà, on va un petit peu survoler toutes ces consignes de sommeil, voilà. Voilà, pour bien comprendre et en comprenant, on améliore d'emblée, en général, par soi-même, voilà. Voilà, mais ça, c'est des choses, c'est dingue, parce que c'est des choses, en fait, simples, de se rendre de bon sens. Tout à fait, exactement. Et quand on ne sait pas forcément, mine de rien, là, je viens d'apprendre le rétro-contrôle, plutôt avoir une heure de fixe. Levé. Levé que de... Tout le monde pense, il faut que je me couche à la même heure. Tout le monde, je viens de l'apprendre, et tu as tout à fait raison, je pense, quand on les réfléchit, en tant qu'être un peu logique, nous, qu'on vit au Herbosum, donc on est des êtres cartésiens qui réfléchissent, ça, c'est vrai que c'est ça. Et puis le café, moi, je... Bon, là, je prends un café. Moi aussi, c'est mon dernier. Voilà. Il faut le prendre tôt, et puis normalement, normalement, si on peut, on évite le café. Là, j'ai toujours dit, il faut éviter le café parce que c'est un excitant, c'est acidifiant, c'est le... Je sais, c'est le nutriment le plus acide. Oui, oui, en cas de bouffée de chaleur, de toute façon, il faut éviter le café à la base. Voilà. Mais après, dans le cadre du sommeil, c'est parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent voir du café à n'importe quelle heure, et puis d'autres, pas du tout. Donc, c'est pour expliquer un petit peu la différence de sensibilité au café, parce que ça, c'est assez amusant. Ça, c'est amusant. Voilà. Il y a plein de choses qui m'amusent dans le sommeil. Donc, écoutez, moi, je suis ravie que Nathalie ait accepté de venir animer cet atelier. C'est dimanche 16 à 10 heures le matin. Elle va animer l'atelier Ménopause et Sommeil. Donc, vous trouverez le lien pour vous inscrire soit au-dessous, soit au-dessus de cette vidéo. Ça dépend où est-ce qu'on le trouve. Et puis, nous vous disons très vite. Donc, d'ici dimanche part, celui-ci, le dimanche suivant, 16 juin. Tout à fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Et bonne journée. Et même celles qui ont marre de la Ménopause. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021